T'es bête ! Dis-moi, tu fais toujours de la muscu ? Tu dois être super musclé maintenant, dis donc. Aujourd'hui, je vais te parler des gentilles manipulations. Tu verras, ça va te changer la vie. Dis-moi, tu fais quoi samedi ? Super, mais on peut se voir alors ? Parce que moi je déménage. Du coup, on se donne rendez-vous à 7h ? Voilà, super. Allez, t'apportes les croissants. Bisous ! Comment ça marche ? Tu vas prendre quelqu'un de lambda, et tu vas le pousser à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire à la base, comme t'aider à déménager, ou prendre un abonnement fitness à 17€ par mois. C'est vrai, c'est pas hyper sympa, mais ça peut être utile. T'es au travail. Il te manque 1€ pour choper un coca au distributeur. Gratter un collègue. Non, j'ai pas de monnaie ! Mais non, enfin ! Excuse-moi de vivre avec mon temps, c'est pas de ma fausse si le distributeur prend pas la carte bleue ! Alors que si tu demandes d'abord l'heure, t'auras beaucoup plus de chances de réussir. Oui, l'heure, bien sûr. Il est 2h moins quart. 1€ ? Oui, bien sûr, je dois avoir ça. Les clés de ma voiture ? Voilà, et après le code derrière, tu as de quoi noter ? C'est 5, 6, 8. Oui, d'accord, j'exagère, mais t'as compris l'idée. Ça, c'est la technique du pied dans la porte. Bonjour madame, m'inviteriez-vous à rentrer chez vous afin de découvrir notre gamme de produits ? Tu demandes d'abord un petit service, avant de demander le vrai service. L'inverse de cette technique, c'est le nez dans la porte. Tu vas d'abord demander quelque chose à gros engagement. Tu veux pas me prêter 10 000€ ? Et après, tu fais ta demande qui est à faible engagement. Non ? Ah, dommage, bon. Tu veux pas m'aider à déménager samedi ? Après, t'as aussi des petites techniques, tu vois, pour faciliter les réponses favorables. Tu lui demandes de ses nouvelles, tu lui touches le bras, l'épaule... Et alors, juste une seconde, hein, parce que sinon c'est carrément flippant. Bon, après, faut savoir que la personne que tu manipules le plus, bah... C'est toi-même, hein. Tu vois quand t'achètes un truc bien cher et que tu veux en profiter jusqu'au bout ? Oh ! Oh, il est dégueulasse ! Oh mon Dieu ! Euh, ça va pas la tête ? Attends, au prix où je l'ai payé ? Haha, jusqu'à la dernière goutte, je vais le boire. Non, je peux pas. Non, bon... Tiens, prends ça un petit peu, là. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la manipulation, ça peut te sauver la vie. Si, par exemple, t'es dans la rue et que tu sens que tu vas faire un malaise, il faut que tu désignes quelqu'un proche de toi. Bouh ! Venez m'aider ! Ce geste va donner une légitimité à la personne que tu désignes. En fait, tu vas la manipuler inconsciemment pour qu'elle vienne te porter assistance. Vous pouvez en découvrir plus dans ce super bouquin. En attendant, moi je vous laisse. J'ai un déménagement organisé. Allo ? Philippe ? Oui, ça va ? Tu vas bien ? Comment ? Ouais... Générique Abonnez-vous !